Nous sommes le 9 mai 1980, à Marseille, dans une famille italo-tunisienne, j'ai six mois. En passant par le quartier de la Rose, mon père s'est arrêté en bas de l'immeuble HLM de ma tante Anne. Mon grand-père a sorti la tête par la fenêtre. Anna viene, odie propretere, Xavier, il a acheté una maison, viene, descend ! Madame Mectoube, elle était toujours sur son balcon. Son balcon, c'était son pic, son cap, sa péninsule. Quand je revenais de l'école, je passais toujours sur le balcon de Madame Mectoube. Quand elle me voyait, ça va, Mouvis ? Qu'est-ce que tu as fait, Oula ? Tu as fait le col ? Et voilà mon quartier, tout à l'ouest de Marseille. Il n'y a pas d'égal, comme c'est de la règle. À la fin de la journée, à la période de Rochelle Mireille, on avait trois grammes, et c'était bien normal. En classe, il y avait ma maîtresse. C'était un mélange de vipères et de vélociraptors. Madame, madame s'il vous plaît, je peux aller de la toilette ? Mais bien sûr que non, c'est rire. À la place de ses bras, il avait des ailes avec des plumes. À la place de son nez, un bec de perroquet. À la place de ses pieds, des cerfs. J'ai ouvert la fenêtre, il s'est enroulé. Jou, Milou, jou, t'arrête pas, jou, pala ! Je sais pas si j'attends que mon père finisse son truc. Chant est Москвé, et voilà tout, je chante à tout. Et je m'en fous, je suis heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501